Comme je vous l'ai dit à la fin du match, la fatigue, je ne suis pas trouvé qu'il y avait de la fatigue. On a fait une très bonne entame, après on n'a pas marqué, parce qu'on avait très bien fait les matchs précédents, quand on a gagné, on avait été chirurgical, là on n'a pas marqué, et puis derrière on a été moins bon avec l'utilisation du ballon surtout, ce n'est pas le fait qu'il y ait de la fatigue. Non, je n'ai pas senti de joueurs affectés, on est toujours déçus, tout le monde est déçu d'avoir perdu, mais après il faut rebondir, on prépare un autre match qui arrive dimanche, qui va être un match difficile contre Lille, elle aussi elle a perdu contre Angers, qui est dernier. Ça n'arrive pas qu'à nous, ça arrive aux autres aussi. Oui, mais c'est une équipe qui a un bel effectif, qui est bien fournie dans toutes les lignes, et dans des joueurs de qualité, ça va être un gros match pour nous. À nous de montrer nos qualités aussi. C'est une équipe qui combine bien, qui est hybride aussi, dans la façon d'attaquer et de défendre. Voilà, ils changent de système, et ils le font bien, ouais, ils le font bien. Ça va être à nous de contrecarrer leur domaine offensif et de leur faire mal aussi dans le domaine défensif. Il n'y a pas que Cabela, il y a Camela, il y a le petit Gomez, il y a leurs attaquants. Je ne sais pas s'ils récupèrent aussi le Brésilien arrière-gauche, qui est quand même une pièce très importante pour eux, parce qu'il a une technique et une animation dans le couloir gauche qui est très très bonne aussi. Voilà, ils ont des joueurs de qualité partout. Mais on a une capacité aussi de leur faire mal aussi. Oui, non, mais ce que je leur ai dit ce matin, il faut qu'on ait l'ambition d'être costauds contre ces équipes-là et de vouloir les gagner. Parce qu'on a des matchs intéressants contre des grosses équipes, voilà. Et puis c'est difficile pour eux aussi, ces équipes-là, c'est difficile aussi. Tous les matchs sont compliqués. Quand on arrive dans la dernière ligne droite, le finish est difficile pour toutes les équipes, que ce soit pour ceux qui jouent le bas du classement ou ceux qui jouent le haut du classement. Et là, il faut être performant. Il faut qu'on ait l'ambition de les jouer à fond et de les jouer bien pour pouvoir les gagner. Et si on n'est pas bon avec le ballon, si on n'est pas bon sans le ballon, c'est compliqué de gagner les matchs. Il faut que tout le monde ait envie, dans l'état d'esprit, de travailler ensemble quand on n'a pas le ballon et d'être facilement bon avec le ballon et qu'on amène du monde devant le but. Pour marquer des luttes, il va falloir qu'on soit bon aussi. Oui, mais... Il faut qu'on ait l'ambition pour la saison prochaine. Oui, bien sûr que oui. Il faut qu'on ait l'ambition de... Quand on dit qu'on est compétiteur, les joueurs, ils répètent qu'on est compétiteur. Mais quand on est compétiteur, ça veut dire qu'on veut se mettre au niveau de l'adversité qu'il va y avoir en face et d'être meilleur que vous. Sentiment ? Moi, c'est un garçon que j'aime bien. Et pour l'instant, tant qu'il n'y a rien, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Il y a des gens qui parlent. Après, il faut dire les choses. On verra ce qui va se dérouler. Mais je ne pense pas que... Moi, chaque fois que je parle avec lui, il n'y a pas eu de... Je n'entends pas des mots de racisme du tout. Après, on ne sait pas. On verra. Pour moi, je n'ai jamais rien entendu quand j'ai discuté avec lui. Il n'y a rien fait. Sous-titrage ST' 501